bonsoir bonsoir à toutes et tous alors aujourd'hui je viens vous présenter ce que j'ai réalisé pour le concours de claudine qui a une chaîne qui s'appelle petite frimousse alors petite frimousse nous a demandé des comme des atc mais forme ovale donc ça a les mêmes dimensions voilà donc c'est la première fois que j'en faisais donc elle m'a envoyé des gabarits seulement les gabarits quand je les imprime ils font ne sont pas du tout dimensionné à la taille bon si bien que je suis allé sur powerpoint je me suis fait un truc mais claudine à chaque fois que j'imprimais les deux gabarits que tu m'as envoyé manquait plus d'un centimètre de chaque côté sur chaque aussi bien le plus grand que le plus petit alors moi j'avais fait le plus petit et qu'un die et après je me suis fait un gabarit que j'ai fait à partir de powerpoint qui sortait aussi avec un centimètre de moins donc j'ai fait plusieurs impressions d'ailleurs que je peux montrer ici que j'ai imprimé je ne sais combien de fois voilà voilà il y en a d'autres voilà et voilà et à chaque fois les dimensions étaient même les tiennes voilà complètement rien à voir avec les tailles indiquées 8 9 alors si je mesure pour montrer à claudine ce que ça donne donc ça fait donc du 8 ça fait pas du 8 9 et ça fait du 5 5 au lieu du 6 4 donc voilà donc j'ai fait plusieurs impressions avant d'arriver à la bonne taille et j'ai enregistré bien évidemment voilà donc j'ai fait ce thème il fallait absolument que sur la b au apparaissent pour toi alors moi au lieu de mettre une étiquette j'ai fait un trait tout le long et dans le trait qui court autour de la b au là j'ai écrit pour un petit trait toi voilà alors c'est un fond le papier alors bon là c'est un fond cartonné que j'ai rajouté après à la bonne taille et ce sont des découpes de ce bloc un vieux bloc que j'avais en ce moment j'utilise vraiment beaucoup de choses que j'ai retrouvé dans mes tiroirs comme on dit fait que j'ai retrouvé je sais vous étiez voilà mais qu'on n'utilise pas tout le temps donc j'en ai fait une comme ceci donc là j'ai teinté ça avec de la distress oxide le papier du dessous me vient de de bére en chair de la chaîne et 26 crap j'avais gagné elle m'avait envoyé du papier comme ça pour mon anniversaire plusieurs feuilles de de joli papier je pense qu'elle l'achète chez ici je crois donc voilà j'ai utilisé déjà pour faire des pochettes là j'ai utilisé pour faire les abeaux voilà donc j'en ai fait une comme ceci ici on a par dessus le papier je me suis servi des anciens pochoirs qu'on avait chez action voilà et j'ai mis de la distress oxide en dessous donc le vert le marron ben voilà ça fait un peu l'été se termine on arrive à l'automne donc je vais je crois que je vais les appeler naissance d'automne ou une chose comme ça parce qu'il ya encore des fleurs j'ai mis des paillettes sur les fleurs en ce moment voilà j'ai un peu la petite folie des paillettes je trouve que ça donne un petit éclat voilà surtout quand on on fait des collages quoi ça ressort un peu donc là il ya du papier du pochoir et des des die cut et des petits brillants voilà ici donc ah oui non non puis il ya des enamel d'autres que l'on voit voilà il y en a trois ici en vert un peu fluo alors la deuxième abeaux voilà donc j'ai fait le même système de cadres au feutre et ici on voit le pour toi ici dans la continuité de la ligne toujours le pochoir voilà toujours le vert et après on arrive un peu au marron couleur de l'automne fait avec un pochoir c'est pour ça que je le dis parce que vous savez c'est un peu comme les chansons des fois on écoute une chanson puis on se dit ouais bon on n'écoute pas bien les paroles et ben là c'est pareil si on n'explique pas ce qu'on a voulu faire les gens du voile a fait un truc voilà mais moi j'explique ce que j'ai voulu exprimer en cette abeaux voilà l'été qui disparaît et apparaît l'automne de ce côté bon il ya toujours des jolies fleurs encore moi j'en ai encore dans mon jardin des fleurs donc voilà la deuxième abeaux j'en ai fait deux voilà j'ai pris le reste du papier alors de la même façon le même papier de fond ici j'ai mis un papillon que j'ai coupé une partie dans du les carnets comme ça qu'on avait eu chez chez action et l'autre partie avec un reste voilà je vais vous montrer ça voilà des feuilles comme ça que j'avais voilà donc le papier les ailes et le papillon les ailes se soulèvent et j'ai mis des demi-paires blanche comme ça sur le corps du papillon alors toujours les pochoirs un feuillage voilà et un morceau de papier comme ceci qui restait à la découpe voilà alors je lui ai fait deux donc voilà c'est ici sur la deuxième on voit bon il ya toujours un papillon le temps qui passe l'horloge voilà donc c'est bien le printemps qui dit le lot de l'été qui disparaît et l'automne qui arrive donc tout portera le même nom ensuite elle a demandé donc évidemment je vais les mettre dans des pochettes je vais pas les laisser comme ça elle a demandé un marque page donc j'ai fait comme pour l'autre concours j'ai fait une pochette pour le concours de comme pour le concours de gis j'ai fait une pochette voilà dans un autre papier de bérangère voilà moi j'adore les papiers qu'elle m'a envoyé un j'adore donc ils sont vraiment très très beau ces papiers donc j'ai fait la pochette que j'ai fermé comme vous savez comme les un coeur quoi en croisé j'ai mis toujours des feuillages qui viennent ah oui j'ai oublié de vous dire voyez j'en découpe voilà chaque petite découpe die cut là je les ai surligné en noir comme ça ils ressortent beaucoup mieux on voit mieux sinon ça faisait un peu fade donc sur les deux voilà comme ça tout est entouré de noir et j'ai fait pareil pour la pochette donc ici on a une rose on a un feuillage on a un coeur voilà et j'ai tout surligné voilà donc la pochette allait comme ça ici je vais mettre mon petit donc évidemment vous verrez cette vidéo quand donc là j'ai mis le donc on voit le papier un feuillage toujours du pochoir ici je lui ai mis félicitations un papillon et là j'ai mis j'ai mis des paillettes mais en fait c'est de la colle paillettes vous voyez autour du papillon vert là haut et là pareil sur le corps du papillon et des paillettes comment qu'elle s'appelle celle là je sais plus si c'est les cristals ou les non c'est les stardust voilà que j'ai mis sur voilà au milieu sur la nervure comme ça du feuillage le papier se suffit à lui même j'ai fait le même système un trait comme ça au feutre et j'ai écrit pour toi dans la continuité et j'ai continué le trait et je l'ai doublé pour qu'il soit un peu plus costaud avec du papier noir voilà j'ai mis un petit feuillage en forme de coeur et un ruban ouvert pour aller avec le papier un bonnet de salat je lui ai fait sa carte alors anne-marie la carte toujours dans le même le même style on retrouve le papier le premier papier que l'on voit sur les abeaux et sur les et sur les atc voilà donc c'est ce papier là ici il me restait un morceau dans mes découpes quand j'ai découpé les papillons une bande comme ceci je les mise sur la carte j'ai fait du pochoir j'ai remis un petit tamponnage félicitations un autre papillon mais cette fois j'ai mis le papier dans l'autre sens c'est la couleur or qui est en dessous et le la couleur plus un peu plus marron quoi qui est par dessus toujours les petites pierres demi perles sur le sur le corps du papillon ici j'ai mis un pot avec des plantes grasses on voit un peu elle brille comme ça j'ai surligné le haut du pot et le bas toujours avec du stardust là donc je vous ai dit on voit le pochoir j'ai ancré tous les bords de la carte avec la distress oxide voilà donc j'ai plus qu'à mettre dans les pochettes voilà mettre mon nom et les informations que claudine nous a demandé voilà bah c'était une courte vidéo alors toutes j'ai plein de vidéos mais elles vont toutes arriver voilà et pour les copines mais quand les copines les auront reçus voilà donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir un commentaire je sais que j'ai pas été très présente dernièrement voilà mais vous verrez tout va revenir et tout va se remettre dans l'ordre maintenant que j'ai retrouvé mon internet voilà je vous fais plein plein de gros bisous je me répète mais je vous dis à bientôt car c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve bisous